Je suis Nicolas Martin, je suis le directeur général de l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. Ce qui clairement nous intéresse, c'est que la LGV va nous rapprocher non seulement de Paris, mais va nous rapprocher du monde, parce que certes nous sommes en France et Paris a une position ultra-dominante et nous nous félicitons de pouvoir effectivement nous rapprocher du Paris et des Parisiens, mais nous voyons aussi l'ouverture vers toute l'Europe du Nord, avec, si c'est possible, des TGV vers Londres, des TGV vers Bruxelles, vers Strasbourg, vers l'Allemagne et vers d'autres destinations. Et dans quelques années, même si malheureusement ce n'est peut-être pas pour tout de suite, c'est aussi vers le sud, vers la péninsule ibérique. Voilà, la question de l'accès aux grandes villes européennes est pour nous fondamentale. Effectivement, pour nous, il est vital que l'aéroport de Bordeaux-Mérignac soit effectivement bien connecté avec la gare Saint-Jean et avec la LGV, puisque nous accueillons des touristes du monde entier. Pour certains, ils vont arriver par Paris, faire un transfert via Charles de Gaulle, d'ailleurs en TGV ou en avion, et arriver à Bordeaux, et ensuite peut-être poursuivre en train. Et inversement, nous avons aussi un certain nombre de compagnes aériennes qui arrivent directement à Bordeaux. La meilleure préparation pour nous, c'est d'améliorer le produit. C'est-à-dire, effectivement, c'est l'ouverture de la Cité du Vin qui est prévue ces jours-ci. C'est 70 millions d'euros investis pour la rénovation du Palais des Expositions et du Palais des Congrès. C'est le projet urbain qui continue. C'est la salle de spectacle de Choulaurac en 2018. Mais c'est aussi, un petit peu plus loin de chez nous, l'ouverture de l'ASCO 4 à la fin de l'année. Voilà, toutes les infrastructures structurantes qui sont en train de se développer autour de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada